267 millions d'euros, c'est finalement le budget du nouveau Vélodrome. La ville de Marseille, le Conseil Général, MPM et l'État ont officiellement annoncé leur participation. La région devrait également mettre la main à la poche. S'ajoutent 30 millions d'euros de droits à bâtir. Mais voilà, le compte n'y est pas. GFC Construction, chargée des travaux, devra donc emprunter les 107 millions d'euros restants. La ville remboursera à hauteur de 12 millions d'euros pendant 30 ans. Cette redevance sera elle-même amputée par les rentrées dont bénéficiera la ville de Marseille, dont le naming, dont le loyer de l'Olympique de Marseille, dont certaines recettes de spectacles. Et au final, ça ne coûtera pas à la ville de Marseille plus de 3 millions d'euros par an pendant ces 30 années. En augmentant le loyer de l'OM et en accolant au stade Vélodrome le nom d'une entreprise privée, la ville espère donc faire baisser la facture. Reste que 267 millions est un gros budget pour ajouter un toit et des places haut de gamme à un stade qui n'a que 12 ans. C'est en tout cas l'avis des Verts. Ce n'est pas à la charge des collectivités publiques de le faire parce qu'il y a d'autres priorités, des priorités sociales. C'est une ville qui manque cruellement d'équipement collectif. Ça va pénaliser le sport amateur. Lundi, le projet de financement sera présenté au conseil municipal. Il devrait être largement adopté. Début des travaux prévus pour l'été prochain.